Bonsoir à tous, merci aux plus courageux de rester. Et puis on va reprendre un petit peu tout ce qui a été dit aujourd'hui puisque toutes les communications convergent un petit peu vers l'évolution de ces implants et puis certaines parties de ces sujets ont été dévoilées. Donc pour faire avancer... Voilà. Donc alors bien entendu, si on veut adapter nos implants à nos patients, il va falloir s'interroger et puis essayer de comprendre et de connaître leurs demandes avant de leur proposer un implant multifocal, diffractif ou à propre note de champ étendu bien entendu car la connaissance des attentes va pouvoir nous permettre de customiser les résultats et ça va orienter aussi notre discours dans l'explication que l'on donnera pour cet implant, ce qui est important. Ça va donc influencer nos explications préopératoires et peut-être même nous confirmer l'intérêt ou pas de proposer tel type d'implant au patient et parfois de lui proposer l'implant qu'il n'aurait pas forcément attendu au départ en fonction de ses attentes. Donc cette information doit être loyale, précise et reproductible. On vient d'en parler avec Cathy. Donc il y a l'atteinte des patients aujourd'hui. Est-ce que c'est une vision de près pour une lecture à 20-30 cm ? On avait l'habitude autrefois de mesurer l'acuité visuelle de près avec un P2 important. Est-ce que c'est au contraire de conserver une bonne vision de loin, notamment pour la conduite nocturne, pour les gens les plus jeunes, les plus actifs ? Parce qu'aujourd'hui, on met ses implants aussi bien en quatre axes, mais aussi beaucoup dans la chirurgie de la presbycie. Et puis toute la vision intermédiaire avec aujourd'hui, donc les tablettes, les smartphones, ça je ne vous apprends rien. Et puis la sensibilité aux lumières dans la vie de tous les jours qui est importante. Donc l'évolution de l'attente des patients a quand même bien changé depuis les quelques dix dernières années. Et on veut une vision d'haute qualité à toute distance. On veut une vision pour laquelle la perte des contrastes est minimale. Et on ne veut pas, c'est possible, de phénomènes chaotiques dont on vous a parlé tout à l'heure, toutes ces gènes visuels tels que les halos et les éblouissements qui sont reconnus. Et puis du côté du chirurgien, on est dans une période moderne. On veut un cahier des charges qui soit aisé avec nos implants. On veut des patients qui soient très satisfaits de leurs résultats visuels, d'autant plus qu'on est en prélexe. En fait, le taux de plainte, bien entendu, et une consultation coopératoire aisée. Donc pour vous rappeler tout à l'heure, ce qu'on a vu, les monofocales avec un seul point de fixation, les implants diffractifs qui ont ces deux points de vision très séparés, et le réfractif qui est un petit peu plus allongé. Alors qu'attent-on aujourd'hui des implants à profondeur de champ ? D'offrir, comme on le dit, une vision continue de l'infini à la vision la plus proche possible d'autres qualités, avec peu de phénomènes photiques. Et donc on veut coller à cette population un petit peu plus jeune aujourd'hui qui demande cette prise en charge de la presbytie. Alors on va faire un petit peu le tour des implants que nous avons à nos dispositions. On va commencer par l'implant Symphonie Techniste de chez Abbott, qui est un implant à profondeur de champ, qui était un des premiers implants du marché à vouloir occuper ce créneau. Donc comme vous le voyez sur ce schéma, il va vous proposer une vision continue de l'infini à une vision relativement près pour laisser son nom mis aux lunettes. Alors comment il fonctionne ? Qu'il a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est un implant qui combine deux processus. Un design qui s'appelle un design échelette, et qui est un système diffractif qui permet une extension de la profondeur de champ. Et pour améliorer la qualité de la vision, vous avez une technologie d'imperation chromatique qui existait déjà sur certains implants de la marque, notamment des monofocaux, et qui améliore la qualité de vision pour améliorer cette sensibilité au contraste. Et nous allons voir comment. Donc ce design échelette est un nouveau concept. Il a été développé sur un implant qui est hydrophobe, un implant de micro-incision, et qui va diffracter la lumière en enjeuant cette zone de défocalisation et nous permettre ainsi aux patients cette meilleure vision. Donc on sait que la largeur des marches permettait l'addition, la hauteur des marches, la distribution de l'énergie lumineuse, et l'angulation des marches va jouer sur ce phénomène d'échelette, pour apporter ce phénomène. Et puis, pour compléter cette qualité de vision, il y a la prise en charge des technologies achromatiques, puisque vous savez que dans une lumière polychromatique, les longueurs d'onde vont influencer la vision. Et en fonction des sources lumineuses, on peut avoir une position du point focal qui n'est pas exactement sur la rétile, vous savez bien ça avec les tests rouge-vert. Et donc, quand il y a une non-focalisation de certains rayons lumineux, vous avez des images qui ne sont pas très nettes. Donc voilà un système qui est très important pour un œil AFAC, puisque la différence de l'aberration chromatique peut être beaucoup plus importante chez un AFAC que chez un AFAC. Donc ces implants diminuent, ne corrigent pas totalement, mais diminuent en partie cette aberration chromatique et améliorent la qualité de l'épisode. Donc cette aberration chromatique aujourd'hui est un élément important, notamment pour cet implant, avec le design échelette. Donc comment on mesure un petit peu la qualité de vision des patients avec ces implants ? Notamment avec la MTF, on mesure un petit peu ce contraste et on essaye de comparer ces implants à profondeur de champ aujourd'hui avec des implants monofocaux. On ne va pas les comparer aux implants diffractifs, aux implants réfractifs autrefois, mais on va les comparer aux implants monofocaux. Donc on parle vraiment de réelle qualité de vision et on n'a pas peur de poser la question aux patients quant au phénomène photique ressenti ou autre, car la qualité de l'image et la qualité de ressenti est bonne. La vision des contrastes, donc vous voyez, d'un technisme monofocal et d'un symphonie qui est un plan de noir de champ est relativement comparable et la vision des contrastes est meilleure même qu'avec un implant asphérique qui n'aurait pas cette aberration chromatique. Donc c'est une chose qui est importante. Alors comment fonctionnent ces implants à profondeur de champ ? Bien entendu, on va avoir une acuité visuelle qui va être maintenue, très élevée, avec une grande plage de défocalisation. Et là, c'est le règne des courbes de défocalisation, comme pour tous les implants. C'est comme ça qu'on analyse les implants et qu'on peut comparer les monofocaux, les bifocaux, les trifocaux, et ces implants à profondeur de champ. Et puis en plus, vous avez une augmentation du profondeur de champ qui maintient une qualité de vision tout à fait raisonnable dans une courbe de défocalisation. Et au-dessus de 5 dixièmes, vous avez quand même une acuité qui est tout à fait utile pour une vision jusqu'à 40 cm. Alors effectivement, ce n'est pas la même puissance qu'en appelant bifocale avec un foyer P2 à 30 cm. Mais là, vous avez quand même des résultats tout à fait satisfaisants et qui permettent au patient d'avoir une certaine autonomie en vision de près notamment. Donc si les lancs multifocales s'appuyaient sur des principes de vision simultanés, les halos provoqués étaient provoqués par des images non localisées. Avec ce système-là, on est beaucoup plus précis puisqu'il n'y a pas plusieurs foyers séparés, mais toute une continuité de points focaux. Donc ça permet cette qualité de vision qui est retrouvée avec cet implant. Donc il y a eu une grande étude multicentrique dont plusieurs parmi nous ont participé et qui s'appelait l'étude Concerto. Et différents éléments ont été mesurés sur ces implants. et notamment l'étude de la monovision ou de la micromonovision. Puisque l'écueil de ces implants à pouvoir de champ, c'est leur petite faiblesse en vision de près rapprochée. Donc effectivement, on n'a pas toujours le P2. On s'était posé la question, est-ce qu'une petite défocalisation, est-ce qu'une petite micromonovision en induisant une pie unilatérale n'allait pas améliorer la vision de près ? Et bien quand on regarde les résultats, effectivement la vision de près est un petit peu améliorée, mais au détriment légèrement de la vision de loin, tout en restant relativement satisfaisante. Alors après, chacun peut arriver au choix de la technique. En micromonovision, bien entendu, le patient se sert un tout petit peu moins de lunettes en vision de près, mais un petit peu plus en vision de loin, avec des chiffres qui restent aujourd'hui tout à fait acceptables. Donc sans monovision, aujourd'hui on peut penser que la plupart des praticiens implantent ce genre d'implant sans monovision, afin de pouvoir préserver cette qualité de vision de loin, tout en prévenant le patient qu'une petite addition complémentaire en vision de près peut être nécessaire. Donc des critères favorables pour les patients qui veulent recevoir, c'est un plan à fourreur de champ, mais c'est des gens qui veulent cette autonomie, et une qualité de vision associée, et qui sont prêts à avoir une petite paire de lunettes. Donc c'est plutôt des patients qui sont hypermétropes ou émétropes, et qui sont capables de comprendre tout ça, qui ont une compréhension raisonnable, et qui acceptent une petite correction pour la vision de près très très fine. Des critères défavorables de sélection, alors tout le monde n'est pas d'accord sur tous ces sujets, mais moi je pense qu'un sujet plutôt âgé aura plus de bénéfices avec un implant qui lui apportera réellement une vision de près qu'avec un implant à pouvoir le champ augmenter. Puis après bien sûr, comme toujours en charge réfractive, les patients qui ont des exigences extrêmes, les attentes irréalistes, ou le patient qui est parfait avec son moins 3, parce qu'il n'y a pas moins 3, ce n'est pas effectivement le candidat idéal pour ce type d'implant. Et puis, il faut faire attention aux exigences professionnelles, bien que ces implants aujourd'hui permettent cette qualité de vision. Donc il faut toujours assister auprès des patients, sur la notion de la lumière aussi, la lumière aide beaucoup pour la vision intermédiaire et la vision de près. Leur dire qu'il y aura quand même quelques halos, mais moins qu'avec d'autres types d'implants, ça respecte la vision de loin, que l'objectif du P3 est bien. Alors quels sont les autres implants qui arrivent aussi aujourd'hui sur le marché ? Vous avez l'implant mini-wide développé par la société SIFI, qui est distribuée ici par Cuitiniège. Alors là, il s'agit d'un implant par contre qui est hydrophile et qui travaille sous une autre technologie, c'est une technologie de Webfront, avec 3 zones d'aspéricité, donc Cathy l'a évoqué tout à l'heure, différentes zones d'aspéricité, une aspéricité positive au milieu, une aspéricité négative dans la zone intermédiaire, et une zone périphérique d'aspéricité négative plus faible, comme un implant monofocal. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de marge sur ces implants, et vous avez une qualité de vision qui, tout au moins sur les bancs d'essai aujourd'hui, sont encore supérieures aux autres implants. Voilà un petit peu comment se présente cet implant, qui est en acrylique hydrophile et qui peut être injecté par micro-incision. Donc ça, c'est les types d'aberrations, comme je l'ai dit, une zone centrale, une zone intermédiaire, et une zone périphérique, avec des distributions tout à fait régulières, et qui seraient susceptibles d'apporter cette vision, un petit peu comme dans un concept de chirurgie réfractive cornéenne, avec les limites. Les courbes de défocalisation, voici la courbe fournie par le fabricant. Ces implants viennent d'arriver, nous sommes en train de l'essayer, et je pense que des études vont permettre de le comparer avec l'implant de référence aujourd'hui, qui est l'implant Symfony, et qui est bien connu. Vous avez aussi l'implant qui arrive, qui est à l'instant focus, c'est Horus Pharma qui le distribue aussi, c'est un implant d'origine suisse, c'est un implant pour ordre de champ, alors là, qui travaille sous un autre concept, c'est un effet de projection de la lumière, avec un effet tube de lumière, alors vous allez voir un petit peu l'image que l'on trouve dans le document technique de l'implant, c'est un implant aussi qui nécessite d'être étudié, et qui compenserait, sans effet reutique, trois droits d'accommodation. C'est pas un implant accommodatique, parce que c'est un implant qui compenserait ceci, en faisant comme un tunnel de lumière, avec peu d'effets photiques, donc quelque chose de très intéressant aussi, et à étudier par la suite. Enfin, on peut évoquer ces implants qui apportent une vision intermédiaire, un implant qui n'est pas à profondeur de champ réellement, mais qui est un implant à profondeur de champ, entre guillemets, puisque c'est un implant pseudo-accommodatif, c'est celui développé et distribué par Prodys, qui est la CoSmart. Donc on arrive dans une mouvance d'implants, qui sont des implants qui apportent cette qualité de vision intermédiaire, mais qui ne sont peut-être pas forcément dans la définition même de l'implant à profondeur de champ augmenté. On peut rappeler, ce que tout à l'heure on a évoqué, l'implant M plus confort de top-con, donc un implant de faible addition, va aussi générer moins d'effets photiques, donner une bonne vision intermédiaire, avec une vision de près plus faible. Vous avez des implants de nouvelle génération, des bifocaux, qui restent des bifocaux, mais qui ont des visions intermédiaires améliorées, et puis les trifocaux, et notamment la dernière génération, le panoptique d'Alcon, qui n'est pas un implant à profondeur de champ augmenté, mais qui apporte quand même cette vision intermédiaire, qui est recherchée par tout ce type d'implant. Donc par quel procédé nous allons arriver à apporter à nos patients ce que l'on recherche, c'est quelque chose que l'on verra dans le temps, avec l'évolution et l'expérience. Donc il faut qu'il y ait une acceptabilité de tous ces implants par le patient, donc toujours cette information loyale, on peut apporter beaucoup, on l'a dit tout à l'heure. Avant de présenter et d'implanter tous ces implants, je pense qu'il faut le répéter, on l'a dit tout à l'heure, c'est que tout ça procède d'une réflexion, la chirurgie de la cataracte aujourd'hui est réfractive, elle procède d'une réflexion, donc on a besoin d'une bonne biométrie, une bonne fonction maculaire, ce n'est pas uniquement un geste technique. Il faut absolument rechercher les métropies sphérocylindriques, le symphonie a une forme thorique, on implante pratiquement la moitié d'un plan symphonie sous forme thorique, les autres implants présentés n'ont pas forcément cette thoricité, donc ils limitent aussi cette indication, c'est capital pour un résultat optimal, donc bien entendu les biométries en mode A, comme l'a dit tout à l'heure Béatrice qui est partie, il n'y a pas une kératométrie à mesurer, mais des kératométries pour être sûr de ce que l'on veut, bien prendre en charge cet astromatisme qui est important, l'astigmatisme inférieur à 0,50, l'astigmatisme résiduel mesuré, c'est vraiment la cible idéale, si on veut une bonne qualité de vision, pensez à l'astigmatisme corneux un peu extérieur, pensez aux bonnes formules de calcul d'implant, il est inutile aussi de vouloir chercher, de ne pas en prendre en compte cette astigmatisme, si vous n'avez pas le bon résultat au niveau de la sphère, c'est quelque chose qui est important, bien sûr l'intégrité de tout l'appareil oculaire et du scellement intérieur est absolument capitale, donc pour ces patients qui souhaitent aujourd'hui une indépendance au verbe, les implants proches de champ apportent une très bonne solution, ils préservent l'excellent de vision de loin, c'est ce que recherchent notamment les gens qui viennent pour nous changer de la presbytie et en cristallin clair, avec le moins d'effet photique possible, la vision intermédiaire est très bien utilisée, le P3 est pratiquement toujours atteint, le P2 relativement souvent avec un bon éclairage et une petite correction de pulsante, peut-être quelque chose, un petit corollaire. Pensez à l'implantation multifocale, enfin pour résumer, donc aujourd'hui cette prise en charge de la presbytie est quelque chose qui est tout à fait réelle, on peut apporter beaucoup avec tous les types d'implants qui sont à notre disposition, et les implants procheurs de champ étendu nous apportent vraiment un élément nouveau pour les patients les plus jeunes, l'analyse des attentes des patients est quelque chose de primordial, et puis bien entendu la chirurgie impeccable avec une bonne hémétropie est une des clés de la réussite comme toujours dans cette chirurgie la cataracte. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501